Vous faites bien avec un épicelle et vous mettez le sel. Vous mettez le sel pour vous mettre un bouillon. Ce sel qui est conservé, ce n'est pas la glace qui est conservé. Ce sel qui est conservé, ce n'est pas la glace qui est conservé parce que nous n'avons pas de glace nous-mêmes. Je parle de ceux qui n'avons pas de glace. Ce n'est pas la frise qui est fermée. Ce n'est pas la frise qui est fermée. Donc, vous mettez le sel qui est bien, vous faites un peu de mauvais insectes, un insecte inuisible, ou bien l'église ou bien nous les chrétiens lui présente à le monde. Le monde, lui présente nous comme sel, comme un élément conservatoire qui capable de conserver tout ça de tout pourriture qui la même. Elle te connaît qu'à vili en plus. Et je dis, bien pile bagay nous capable d'être qu'à attendre. Nan pousse monde qui dit bon, et protestant yon, chrétiens yon, ce n'est pas rien après glace le monde. Mais il viendra un temps, un jour, le monde pourra comprendre l'importance du chrétien qui était dans le monde. Le jour de l'enlèvement. L'église enlevée. Lorsque la terre va gagner le chaos, il va l'ouer l'importance du chrétien qui était dans le monde. Il dit, le chrétien, le sel, de même que le sel préserve la viande de la pourriture, les croyants en Jésus répartis dans le monde entier contribuent à préserver l'humanité de l'épiété, de l'immoralité, du chaos et du jugement qui est un résultat. Lorsque l'église va enlever, Lorsque la terre va connaître le chaos, le désordre total. Lorsque l'église va enlever, qui est sous la terre, qui est une voie autorisée pour aider mon Dieu, puisque mon Dieu est une voie qui est une voie qui est autorisée pour appeler au ciel. C'est la voie de l'église de Dieu. Que Dieu a placée dans le monde pour préserver du monde, du saleté. Mais lorsque l'église la parle encore, L'église la parle à pourrir les bon Dieu encore, par une voie sous la terre, qui est autorisée pourrir les bon Dieu, et bien c'est le chaos, désordre total. Et bien, chrétien, Jésus-Christ est le nom pour être capable de préserver le monde. Et comment être capable de préserver le monde? L'attitude est important, le mode de vie est important, le comportement est important pour être capable de influencer le monde. Pour être capable de influencer le monde, et c'est comme de dire, verset 16 là, dans le chapitre 5 là, il répond à une question posée en l'air verset 13 et 14 là. Nous poursuivons le chemin.